Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui fatiguent leurs parents ? Il y a des enfants qui sont difficiles. C'est-à-dire que le parent a tout fait. Il a parlé, il a chicoté, il a envoyé à l'internat, il a envoyé au village, mais l'enfant ne change pas. C'est bien beau de parler des parents toxiques, mais il y a aussi des enfants toxiques. C'est des enfants difficiles. Allez appeler tous vos camarades qui sont dans les coins en train de faire des bêtises dans les écoles. Dites-leur que les femmes d'ici les appellent. On parle des enfants toxiques. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. L'heure la plus attendue, c'est 13h05, l'heure où les femmes d'ici prennent le pouvoir. C'est-à-dire dans les 24 heures de la journée, s'il y a une heure qui est attendue, c'est 13h05. C'est-à-dire que le monde arrête de tourner, tout le monde s'assoit. Même ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont sur des bateaux, même dans l'avion. On s'assoit, on s'en dirait, il est 13h05. Les magnifiques femmes d'ici sont là. Kadi Touré, Didia Soro, Aurélie Eliam, Yasmine Reda. On applaudit les filles ! Alors les filles, je vais faire un effort, je serai un peu plus, mais ça va aller. Ça fait très mal, mais je pense que ça va aller. Alors donc aujourd'hui, on va parler des enfants qui fatiguent leurs parents. Franchement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a des parents qui n'en peuvent plus en fait. Alors je ne sais pas si c'est la faute des parents ou des enfants, mais en tout cas, on va parler de ces enfants-là, parce qu'on a assez parlé des parents. Même si c'est quand même, on va dire, un peu leur faute, on va situer un peu leur responsabilité, mais on va parler de ces enfants-là. Est-ce que vous en savez un peu quelque chose ? Alors, en tout cas, de notre génération, on a connu des enfants qui étaient vraiment très perturbateurs, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie en général. On se demandait comment les parents faisaient, parce que déjà, même en classe, ils perturbaient tout le monde. Après, bon, c'est mon avis, et je pense qu'on va en parler. Je me dis que ce n'est pas forcément de leur faute. Oui, ce n'est pas forcément de leur faute, mais bon, on va en parler. On va en parler, d'accord. Didja ? Non, moi, je vais parler de moi, parce que j'ai été un peu une enfant, une adolescente difficile. Ah bon ? Oui, on ne dirait pas. On ne dirait pas, non. J'ai été une ado un peu difficile. Mes rapports avec mes parents étaient assez conflictuels. Je n'en faisais qu'à ma tête, je n'écoutais pas forcément ce qu'on disait. J'estimais à l'époque que mon avis comptait aussi. Après, c'est la crise d'adolescence, ça, ça arrive à tout le monde. Oui, mais ça a duré un petit moment quand même. Ça a duré un petit moment. Je pense que ça s'est réglé quand je suis partie à l'internat. Sinon, avant, ça, c'était compliqué à la maison. OK, d'accord, d'accord, je vois. Mais effectivement, quand on est arrivé à l'internat, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient en difficulté aussi dans les familles. Il y a des parents, c'était l'internat, c'était un débarras. Je ne sais plus quoi faire de toi, tu y vas et puis on n'en parle plus. C'est ça, je suis d'accord. Et Yasmine ? Je suis touchée, elle ne peut pas trop parler. Elle m'a touchée, ce que Didja vient de dire. Elle t'a touchée ? J'aime tellement Didja que quand je sais que Didja a été perturbée, non mais tout va bien. Tout va bien pour l'instant, franchement. Alors les filles, comme je dis, quand on parle des enfants qui ont une enfance, enfin pas une enfance difficile, mais qui sont difficiles avec leurs parents, il y a tout dedans. C'est des enfants qui refusent d'aller à l'école, qui se droguent à la limite, qui perturbent les cours, qui fuguent, qui font le bruit partout, qui sont dans les maquis, qui sont dans les fumoirs, et ça c'est grave. Mais pour l'instant, on a choisi une question qu'on va poser à notre public. On vous a demandé aujourd'hui comment sortir un enfant de la drogue. On vous écoute. Bon, c'est de faire asseoir les enfants, c'est de parler avec eux. C'est pour leur dire que c'est dangereux pour la santé. C'est juste de poser avec les enfants qu'ils ne doivent pas toucher à la drogue. Parce que c'est mauvais pour la santé. Ça détruit la santé. C'est juste de les faire asseoir et de parler avec eux. Il faut lui apporter des conseils, lui montrer des signes de sensibilisation contre la drogue, bien sûr. Il faut lui parler, il faut lui apporter des conseils, pour ne pas que l'enfant lui parle aussi, ne pas fréquenter les brigands, pour ne pas qu'ils soient comme eux. C'est de sensibiliser d'abord les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, vraiment, la cigarette, la drogue, aujourd'hui, ils fument tout. Et puis, les parents aussi, là, eux touchent, là, c'est leur faute. C'est la faute des parents. Parce qu'un enfant, quand un enfant vient, il faut bien le regarder. Il quitte à l'école. Il regarde bien son visage. Quand quelqu'un fait une drogue, il faut bien regarder, il s'élève, il s'élève, là. Tout est devenu moins noir. C'est pas bon. Donc, envoyez vos enfants, donc arrêtez. Les enfants arrêtent la drogue, là, c'est pas bon. On va se chercher, on va brobro. Voilà, c'est du brobro, là. Moi, maman, elle est là, moi. Tiens, elle est là, je suis là, moi. Il va me chercher, c'est gâté, non. C'est gâté. Donc, la drogue l'a laissé, la drogue. Vous avez compris. Alors, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il a dit. On se cherche. Il ne faut pas avoir peur de se chercher. Effectivement. C'est ça, il faut beaucoup de courage. Alors, les filles, on va en parler tout de suite avec nos invités que je vais appeler maintenant sur ce plateau. Il s'appelle Fréjus Zombley. Il est conseiller éducatif et parental. Fréjus Zombley, et on va juste faire un duel. Alors, vas-y, installe-toi. Merci. Il n'est plus à présenter. Il était ici. Lui-même, la NCI, c'est devenu sa maison. Ça fait plus d'une semaine ou bien combien de semaines. Lui, il fait émission tous les jours sur NCI. Si ce n'est pas nous, c'est showbuzz, c'est télé d'ici. En tout cas, il est là. Mais comme il est calé aussi sur beaucoup de sujets et que son avis nous intéresse, on lui a fait appel encore une fois de plus. On lui a fait appel une fois de plus. Il s'appelle... Juste Kepa Gondo. Juste Kepa Gondo. Yes. Ah oui, c'est ça. Juste. Et à tout haut. À tout haut. À Yoka. Ça l'entendait. Juste. Deux jours. En tout cas, la dernière fois que Juste était sur ce plateau, c'était pour notre débat à l'EFTA de ce mari-pas. Ça a été quelque chose de très difficile pour toi. Ah, c'était chaud, hein. Vraiment, vous avez groupé sur moi. La douleur est encore présente. Encore fraîche. Est-ce qu'il y a une manière de dire comment on aime crier ? Comment ? Oui, 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 oui. Ça commence à un cri. Alors, comment ça va, Fréjus ? Super bien, ça va. Bienvenue chez les femmes d'ici encore. Merci. Alors, avant de... C'est vrai, on parle des enfants qui sont de véritables casse-tête, de véritables problèmes pour leurs parents. Et entre autres, ceux qui consomment la drogue. Puisqu'on vient de regarder l'élément. J'aimerais qu'on parle un peu de ça, avant de voir un peu les autres problèmes des enfants. La drogue, par exemple. Il faut déjà dire que c'est un sérieux problème. Oui. Aujourd'hui, on est à 93%. Des écoles en Côte d'Ivoire qui sont touchées par la drogue. Quoi ? Quand je parle de 93%, je ne parle pas de l'université. Oui, 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 les enfants. Je parle de primaire et pas de secondaire, je parle d'université. Aujourd'hui, il faut dire que le business des dealers, ce n'est pas de dire, écoute Aurélie, je te donne un million et puis je te produis de la drogue. Tu me donnes un million et je te produis de la drogue. Non. On va créer un système pour rendre ça automatique. Donc, de sorte que vous puissiez me donner 100 francs par jour. Et le système, c'est quoi ? C'est qu'on va mettre ça dans les jus. Donc, vous faites des jus pour donner à vos enfants, ils vont à l'école de Ravenne avec ça. On va mettre ça dans le pain de chien, on va mettre ça dans le gâteau, dans des biscuits, etc. Pour créer l'addition. Donc, les primaires, ils sont d'abord passifs. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils sentent le besoin d'augmenter la dose. Et les dealers seront là pour leur dire, écoute, ça, c'est faible. Voici. Donc, ça devient un sérieux problème. – Mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, donc, un enfant qui est peut-être au primaire, qui consomme de la drogue, il ne s'en rend pas compte. Mais à quel moment, lui-même, il commence à redemander ? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il consomme, en fait. Comment il fait pour savoir que c'est ça que j'ai consommé, pour savoir que je veux encore ? – Non, d'abord, il ne sait pas que c'est ce qu'on appelle drogue. Parce que la drogue, à définition, c'est une substance qui a la capacité d'éveiller. Donc, il y a ce qu'on appelle la zone de la récompense du cerveau qui est stimulée. Donc, on se sent bien, on est heureux. Et comme ce sont des enfants, pour ne pas qu'ils tombent évanouis, donc, on va mettre à petite dose. Donc, quand tu bois, ce n'est pas assez dosé, mais ça lui donne cette sensation de bien-être, etc. Donc, ils sont très heureux. Non, ils ne savent pas. Ils achètent jus de l'attentie, là. Vraiment, quand tu bois, tu n'as pas de sommeil en classe. – Pas un beau, là-dedans. – Parce qu'à 10 heures, par exemple, vous savez, on a tous fait ça. Quand on finit la récréation, c'est pourquoi on mettais mathématiques après la récréation. Parce que c'est chaud. Là, c'est chaud. Donc, l'enfant, il prend ses n'as pas de sommeil. Ceux qui ont les devoirs le soir, aussi, qui sont déjà en 6e, 5e, on prend le jus de l'attentie, on n'a pas de sommeil. Donc, c'est d'abord ça. – D'accord. – Jusqu'à ce que, bien entendu, on va dire malheureusement, il arrive qu'on a besoin de ça pour… – Quelque chose de plus fort. Et c'est là qu'on te propose encore… – Et c'est là qu'on te propose encore… – On te dit, ok, si tu vas être encore plus fort, il faut prendre ça. – Voilà, il faut prendre ça. C'est devenu carrément très dangereux. C'est pas tout. Et l'une des causes, c'est qu'on ne communique pas dessus. – Oui, je suis d'accord. – On n'en parle pas assez aujourd'hui, les parents, les enfants qu'on accompagne. La drogue est devenu un débat de salon. Donc, j'ai dit à mon épouse, ah, l'enfant, c'est drogué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis bon, tant qu'il n'y a pas soit le directeur de l'école ou la police qui nous appelle, bon, le parent, il gère ça entre lui. – Ce n'est pas possible. – Et donc, ça prend des proportions très importantes aujourd'hui. – Non, mais c'est grave. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Juste, dis-nous, quand tu entends ça, ça te parle ? Tu sais un peu comment ça se passe ? Ou bien c'est tout nouveau pour toi ? – Non, ce n'est pas si nouveau que ça. Je suis choqué, comme tout bon parent. – Ouais. – Mais à l'époque, j'avais déjà commencé à traiter le sujet. Parce que les jardins publics, que ce soit à Cocody, dans d'autres communes, se sont malheureusement muets dans des espaces de consommation. Et malheureusement, les enfants ont commencé eux-mêmes à fabriquer. C'est-à-dire, ils me fabriquent. Il y a des produits, je ne vais pas les citer ici, qui s'achètent en pharmacie, qui s'achètent. Donc, quand on fait des mélanges, souvent, vous les verrez avec des petites bouteilles de… je ne vais pas faire de publicité. – Ils sont en train de boire en groupe de sucrerie. – Mais à l'intérieur, c'est ça qu'ils consomment comme ça. Donc, quand eux-mêmes, ils commencent à fabriquer, ça devient compliqué. – En tout cas. – Parce que comment tu le suis quand lui-même est capable de fabriquer la chose ? Et beaucoup de personnes parlent souvent des parents, mais il y a la mauvaise compagnie qui vient corrompre beaucoup de meurs. Parce que l'enfant, il sort. Et les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont une certaine dualité dans leur attitude. Il peut être très docile à la maison. Tassitune, tu apprécies ton emploi. – Est-ce que tu déjà dis tous les jours ici ? – Voilà, Maudèle le dit. – Non, c'est ce qu'elle dit en fait. Elle dit, tu ne vas pas contrôler ton emploi. – Mais dès qu'il passe la porte, qu'il se retrouve au milieu de ses amis et de ses camarades, il change. Mais en plus, là-bas, comme il y a un réseau de dealers de drogue qui s'est vraiment solidement installé soit dans les écoles ou bien à proximité des établissements, eh bien, ça se passe comme ça. Ça commence d'abord la boisson, parce qu'à quelques encablis, beaucoup d'établissements se trouvent déjà même à qui, un endroit où les enfants peuvent aller. Et nous dirons, non, c'est moins de 18 ans, mais on les voit déjà entrer dans les tenues même scolaires et puis ils s'asseillent. – Avec des professeurs parfois. – Avec souvent des professeurs. – D'une cigarette à l'autre. Et puis, comme disait tout à l'heure M. Semblé, c'est tellement subtil, même dans les chichas, souvent c'est introduit à l'intérieur, tu ne te rends pas compte. Mais c'est comme ça, et puis après, on devient addictif. – Au final, quand je vous entends tous les deux, c'est tout un système qu'il faut changer. – C'est grave. – Parce qu'accepter qu'on puisse vendre des jus à l'intérieur de la drogue à nos enfants, c'est quand même assez grave. C'est pour ça qu'il y a des enfants, des fois, quand ils rentrent à la maison, ils ne sont pas fatigués, mais ils commencent à déprimer. Et en fait, cette déprime, on a l'impression que l'enfant fait une crise d'adolescence, parce qu'il en manque peut-être de quelque chose. C'est grave quand même. – Mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'en réalité, c'est parce que l'enfant consomme de la drogue qui devient perturbateur ? Ou c'est plutôt l'inverse ? C'est plutôt parce qu'il était déjà perturbateur à la maison, qu'il avait un manque ou un problème familial qui l'a poussé à devenir agressif, par exemple, vis-à-vis de ses parents. – Alors, tout de suite, il faut regarder le contexte pour des enfants qui sont turbulents, etc. Il y a pour certains, c'est leur personnalité. Ils sont très taquins, ils doivent bouger, etc. Mais il y a aussi la crise d'adolescence qui fait ça. Donc, on a ce qu'on appelle le secte d'appartenance. Le secte d'appartenance, c'est-à-dire à partir de 11, 10 ans, 11 ans, l'enfant sent le besoin d'appartenir à une communauté. Mais malheureusement, aujourd'hui, les groupements de jeunes, il y a des conditions pour qu'on puisse t'accepter. Et puis, les conditions, c'est que tu dois, par exemple, toucher à la drogue, tu dois être celui qui est le plus fou pour être accepté. Donc, il y a pour certains, c'est ça. Pour d'autres aussi, il y a le manque d'amour, d'affection parentale. D'accord ? Donc, eux, ils vont se retrouver, d'ailleurs, et ils vont demander à leurs amis, comment vous faites pour que toujours soyez au top ? Nous, on prend ça quand on prend ça, on se sent bien. Mais bien entendu, il prend, il se sent bien, mais il est obligé de suivre le mouvement. Donc, le mouvement, c'est qu'on pétube les coups, on est très heureux. Et je vous dis, vous pouvez faire l'expérience si vous avez ces gens d'enfants au quartier, prenez-leur, parlez-leur. Ils vont commencer à pleurer. C'est vrai. Parce que tu sens qu'il y a un gros besoin derrière, mais il fait ça pour cacher en fait ses faiblesses. Comme une carapace. Très bien. Bon, il ne veut pas se sentir vulnérable, donc il montre aux autres que oui, je suis le plus fort, etc. C'est ça. Donc, ça dépend du contexte, bien entendu. Quel est le regard qu'un parent doit avoir alors ? Parce que pour certains parents, ils te diront, mais moi, j'aime mon enfant, je lui montre que je l'aime et tout ça. De quel genre d'amour on parle ? Qu'est-ce qui peut manquer vraiment à un enfant au niveau du parent ? Vas-y, vas-y. Je tiens à intervenir sur le sujet parce que moi, j'ai eu ce problème-là. Un problème d'amour parental. Personnellement, en fait. Où tu ne te sens pas accepté. Soit ça se revient. Non, c'est toi. C'est à cause de toi, on s'est séparés. Ok. Vous pouvez être tout capsules comme ça. Et quand tu ressens beaucoup à ton père, comme c'était mon cas, on ramène tout à toi automatiquement. Donc, à la maison, j'avais un problème. Ce qui a fait que quand j'arrive à l'internat, c'est le cadre d'expression pour moi. Donc, là-bas, j'entre dans un groupe dans lequel on faisait avant des graffitis, on écrivait un peu partout. Et malheureusement, j'avais une capacité de rétention qui était tellement poussée que je n'avais pas besoin d'un cahier. Moi, je peux juste écouter, suivre. J'avais de bonnes notes. Mais ce besoin-là, je voulais tellement montrer aux gens que j'appartiens à un groupe. Moi, en plus, c'est comme si tu avais une petite révenge au fond de toi. Exactement. Voilà. Tu t'en fous à la limite de ce qu'ils vont dire. Toi, tu fais ce que tu as envie de faire. Donc, le problème de manque d'amour des parents, c'est très important dans l'éducation. Quand tu ne te sens pas compris, quand tu dis des choses, ah, tu as un programme en Régès au calendre grec, ça fait que tu fais ce que tu veux à la fin. Et arrivé à l'internat, j'ai pu tomber sur des personnes un peu avancées dans la foi que je suivais, qui, eux, m'ont permis quand même de comprendre que petit, il y a des choses que tu ne fais pas. C'est pourquoi ? Les histoires du papa et du maman d'école, c'était très important. Parce que maman décollait pour elle me prendre mes frères, elle me dit, petit, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Mais elle, c'était vraiment la famille parentale. C'est le bon parent d'école. C'est le bon parent d'école. Je veux compléter ce que j'ai dit, c'est tellement vrai. Quand vous êtes dans une famille et que vous n'avez pas la possibilité de communiquer avec vos parents, vous voyez l'éducation qu'on a reçue, du, du, du. Tu ne peux pas parler à ta maman, tu ne peux pas te confier à ton papa. Ça dit que tu es éduqué, mais c'est comme tu disais, tu dis souvent, c'est comme une éducation militaire, militaire, militaire. Ce n'est pas toutes les âmes qui supportent ça. Il y en a qui supportent, donc ça forge une personnalité en eux. Et puis il y a d'autres, ça les affaiblit à l'intérieur. Donc à l'extérieur, ils sont obligés de montrer qu'ils sont forts. Et là, ils rentrent dans n'importe quoi, tout et n'importe quoi, juste pour s'affirmer, pour qu'on puisse aussi, pour qu'ils appartenissent à une petite famille. Donc la deuxième famille de l'enfant, ne pas dire la première, c'est son groupe d'amis dehors. Parce qu'à la maison, il n'est pas à l'aise. Puis là-bas, il se sent important. Il se sent important. Alors qu'à la maison, tout ce qu'il fait, c'est zéro. On trouve qu'il ne vaut rien, il ne connaît rien, il est bête, il est maudit, il ne sert à jamais rien. Je suis d'accord. Mais donc, est-ce que vous pensez du coup que quand un enfant est difficile ou quand un enfant pose des problèmes, c'est toujours la responsabilité des parents ? Non. Non. Il y a oui et non. OK, je vais entendre le oui d'abord. Quand tu dis oui. Moi, je dis non. Non, voilà. Moi, je suis au milieu. Parce qu'en fait, il faut comprendre toujours le contexte. La responsabilité du parent parce que l'enfant est avec lui. D'accord ? Je le disais, c'était samedi dernier à un séminaire avec les parents. La plupart des parents qui étaient là, non, mon enfant, il est très difficile, etc. Mais je vous jure que quand on a fini la formation, les mamans ont commencé à pleurer. Parce qu'elles se sont rendues, elles disaient au début, je me suis en blé, j'ai tout fait. Et puis moi, ma réponse, j'ai vraiment tout fait. Mais est-ce que j'ai fait le nécessaire ? Ah, chiste. Vous voyez. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est qu'on devait faire pour parler à l'enfant ? Tout à l'heure, Crépin a dit quelque chose de très important par rapport à l'amour qu'il avait pour les parents. Pour certains, l'amour, c'est juste un atout. Ça va, mon fils, je te fais confiance. Pour d'autres, c'est de confier des responsabilités. Et chaque enfant étant différent a une manière bien spécifique de l'accompagner. Maintenant, bien entendu, oui, c'est ça le nécessaire. Bien entendu, le parent, il conditionne, et ça, je suis convaincu à 1000%, qu'on conditionne un enfant. Un enfant, ça se conditionne. Maintenant, bien entendu, il y a l'environnement. Tout à l'heure, j'ai parlé du cercle d'appartenance. Le problème avec le cercle d'appartenance, c'est qu'à partir des 11 ans, lorsque l'enfant n'est pas convaincu des valeurs qu'il a à la maison, donc valeurs religieuses, valeurs familiales, valeurs à la maison, il va se retrouver dehors. D'accord, donc ça, j'ai bien compris, c'est la responsabilité des parents. Pourquoi ce n'est pas la responsabilité des parents ? Non, ce n'est pas la responsabilité des parents. Il y a un côté où c'est les parents. Tout qu'on fait, ce sont nos enfants. Mais il y a un autre côté où, souvent, on est avec le caractère, avec la personnalité, l'attitude qu'on a. Moi, tous ceux qui sont créatifs, très souvent, même étant enfant, ils n'aiment pas qu'on les encadre dans quelque chose. Ils ont envie d'être à l'aise de faire ce qu'ils veulent. Donc, déjà, là, il n'aurait un problème. Dans sa conception, tu as pensé qu'il défie ton autorité, mais en fait, il veut exprimer quelque chose qui est en lui. Donc, il y a des enfants, vous les servez ensemble, il est petit, il dit, c'est lui, il veut le plus gros poisson. Et rien que ça, il va se traîner, il va tout. C'est comme ça, il l'est lui-même. Maintenant, comme disait tout à l'heure, M. Zemblé, il faut réussir maintenant à faire quoi ? À le conditionner. Mais encore, il faut qu'il ait un parent qui comprend le profil d'enfant que j'ai pour savoir comment je vais le prendre. Sinon, on a un problème. On donne ce qu'on a reçu de façon générale. On ne peut pas éduquer un enfant avec des armes qu'on n'a pas. En général, chez nous, c'est la chicote. C'est très rare de voir des parents s'asseoir avec les enfants, discuter, prendre le point de vue de l'enfant, comprendre pourquoi l'enfant réagit d'une certaine façon. Moi, par exemple, il y avait un truc avec mon papa, c'est que quand on faisait une bêtise, maman criait. Mais papa discutait avec toi. Il te demandait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ta maman s'est fâchée avec toi ? Et c'est toi, maintenant, qui racontes ta bêtise, en fait. Et quand tu finis de raconter ta bêtise, la question, c'est pourquoi tu as réagi comme ça ? Quand c'est comme ça, tu as honte. Tu ne peux plus refaire la même bêtise. Ça, c'était une façon. Avec les mamans, les mamans sont au quotidien à la maison. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses à gérer pour les mamans à la maison. Les enfants, la cuisine, etc., le foyer, tout ça. Il y a plein de choses à gérer. Donc, prendre un enfant... Et en général, les enfants, on n'en a pas un, deux. On en a quatre, cinq, six. Si on doit prendre profil par profil pour éduquer, c'est compliqué. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué maintenant dans les générations des parents 2.0, c'est que dès que l'enfant fait une bêtise, on ne le met pas en face de ses responsabilités. On le couvre. Même quand il fait, par exemple, un sport qui est difficile, on ne le pousse pas à dépasser ses limites. Donc, ça fait que quand il grandit, l'enfant, maintenant, qui est face à un problème, au lieu d'affronter ce problème, il préfère le fuir et se cacher sous d'autres formes. Donc, est-ce que, justement, en tant que parent, comment apprendre ? Parce que, comme elle l'a dit, ce n'est pas tous les parents qui ont les clés pour éduquer ses enfants-là. Comment réussir à apprendre à un enfant, à le mettre en face de ses responsabilités et aussi, surtout, deuxième point, l'apprendre à dépasser ses limites pour tenir sur des difficultés qui pourraient lui arriver ? – Magnifique. Alors, moi, je pense que pour répondre déjà à ça, il faut déjà faire la différence entre les parents, nos parents et les parents que nous sommes aujourd'hui. C'est ça, oui. – C'est carrément différent. – Différent. – Vous savez, avant, ce qui faisait que les parents réussissaient facilement l'éducation des enfants, c'était que toute la société avait la même manière de faire. – Oui. – C'est-à-dire, et c'est ce qui donnait la légitimité à un parent, n'importe quel parent, de te trouver dehors, parce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, avoir un comportement inapproprié, il te chicote, et souvent, pour montrer qu'il a très bien fait, il te plaît, il t'accompagne à la maison. Là, encore sur la route, il faut prier pour ne pas croiser une tata ou un tonton. Parce que lui, il va demander, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est mon fils. Il va expliquer, ce dernier-là va te battre. – OK. – Accompagné à la maison, le parent va valider l'éducation en te chicotant. – Il va donner jus au tonton. – Mais ce qui faisait que les parents pouvaient se permettre cela, c'est qu'avant, les parents avaient l'information. Ils avaient le pouvoir sur l'information. C'est ce qui faisait que les parents pouvaient décider de te donner une telle information à 20 ans. Et c'est sûr qu'ailleurs, tu ne peux pas entendre parler. Mais au XXIe siècle, ceux qui suivent mes proches, généralement, je complète toujours mes thèmes avec le XXIe siècle. Parce qu'au XXIe siècle, il y a eu changement. Les enfants ont plus d'informations que les parents à cause d'Internet. Avec 50 francs, on a Internet, on a toutes les informations. Le gros problème, c'est que sur Internet, tout n'est pas net. – Bien sûr. – Et là, il y a un dépassement d'informations. Les enfants, aujourd'hui, ont beaucoup d'informations, mais comme je dis que tout n'est pas net, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Du coup, le parent, je dis, aujourd'hui, c'est une obligation pour les parents de se former pour comprendre la psychologie des enfants qu'on a aujourd'hui. Ils aiment plus la télévision, ils n'aiment pas l'école. Quand tu donnes le téléphone, il n'a jamais eu un téléphone, il te manipule. Mais c'est dû à la configuration de leur cerveau. Aujourd'hui, les enfants sont plus mécaniques. Donc, le parent, il est obligé, pour s'en sortir, de comprendre, mais à quel enfant, quel type d'enfant j'ai ? – J'ai affaire. – Et comment, bien entendu, l'accompagner ? C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, on écrit des articles, on fait des conférences, pour que les parents, eux-mêmes, puissent avoir des outils pour adapter. – D'accord, on va continuer tout de suite, ce sera après cette pub-là. On revient sur les enfants toxiques, les enfants terribles. À tout à l'heure. – De retour sur le plateau des Femmes d'ici, nous sommes toujours avec nos deux invités, Fréjus Zemblé et Justacré-Pin, Gondon. On applaudit, les filles. Alors, en première partie, on essaie de parler un peu de la drogue, ce qui est difficile, mais maintenant, on va aller dans la généralité. Ces enfants qui perturbent les cours, ces enfants qui, à la maison, même, ils n'ont pas envie de manger, ils ne sont pas sociables, c'est comme s'ils soient énervés à tout moment même. Je ne sais pas c'est quoi leur problème. – Moi, moi, je n'utilise pas l'explication à ça. En général, vous savez, dans les foyers d'aujourd'hui, je rejoins ce que le monsieur disait juste avant la pub, nos mamans n'ont pas reçu beaucoup d'amour de la part de nos papas. C'est-à-dire, avant, nos mamans, papas, c'est différent. La nouvelle génération, quand il y a un problème dans le foyer, entre la mère et le mari, elle devient agressive ou méchante. Du coup, souvent, même elle déteste même les enfants. Oui, si je n'ai pas fait ces enfants-là, tu dois arrêter de me parler comme ça. À cette époque, telle ministre, telle personne me draguait. Toi, tu te prends pour qui ? Quand tu me regardes... Donc, à chaque fois, elle remet en cause le fait que l'enfant soit présent. Donc, du coup, les enfants, ils se sentent... Tu sais, à force d'entendre des choses, tu te sens rejeté. Donc, quand tu arrives dehors, là, tu es pétubateur, tu veux... Parce que tu es déjà dérangé chez toi. Donc, c'est ce qui permet à ces enfants, des fois, d'être dérangé aussi dehors. Mais les parents refusent cette responsabilité, souvent, parce qu'ils se disent, mais pour même des parents, c'est à quoi avoir l'enfant ? Je lui donne manger. Il n'est pas... Quand tu vois des morts parents, on a ramassé ton enfant, il n'a fait fuguer. Mais il ne comprend pas. Je n'ai pas une école privée chère. J'ai envie de chauffer à sa disposition. Je lui donne nourriture. Pour ça, ça suffit. Or, c'est ça, le véritable problème. D'accord. Moi, l'expérience que j'ai eue à l'internet avec ce type d'enfant-là qui perçubait les cours, c'était des enfants qui avaient besoin de se faire remarquer. Besoin de se sentir vivre. Besoin d'exister pour des gens. Parce qu'en général, quand on discutait et qu'on apprenait à se connaître, on s'est rendu compte que pour beaucoup, c'était des enfants de diplomates qui n'étaient jamais là. Maman était très influente. Elle était tout le temps partie. Papa également. L'éducation était parfois avec les nounous. Et le fait de mettre beaucoup d'argent, parfois, les parents pensent que ça suffit à combler leur absence. Donc, on met tout à la disposition de l'enfant. Tous les jeux, les derniers jeux, les voyages et tout ça, on l'emmène à l'internet. Il a un placard qui est rempli de provisions. Mais ça ne suffit pas à combler le vide qu'il ressent. Du coup, lui, la seule façon de se sentir vivre, c'est de montrer qu'il est là. D'une façon ou d'une autre. Et c'était des enfants qui tombaient malheureusement très facilement dans la drogue, dans tout ce qui était violence. Quand on parlait des gens qui sautaient la clôture, il y avait toujours leur nom dedans. Parce qu'ils avaient vraiment besoin de se sentir exister. Donc, je pense qu'on parlait des parents, de leur impact sur l'éducation de l'enfant. Effectivement, l'amour d'un parent quand ça manque à un enfant, on le perd facilement. D'accord, ok. Je suis d'accord. Je laisse juste reposer la question. Je n'ai pas pu tout à l'heure répondre à la seconde question d'Aurélie. Je tiens à revenir là-dessus. Comment est-ce qu'on motive son enfant à dépasser ses limites ? À dépasser, à prendre ses responsabilités. À prendre ses responsabilités. Je parlais avec ma fille dernièrement. Elle m'a dit « Papa, on doit aller faire le sport. » Elle a 8 ans. « Papa, ce soir, on doit aller faire le sport. » Et puis, moi, petite, comme ça, on m'a dit « J'ai joué contre les garçons. » « Comment, je ne peux pas ? » J'ai dit « Pourquoi ? » Elle dit « Non, tu sais, les garçons, ils sont forts. » J'ai dit « Non, mais tu es très forte aussi. » « Qui t'a dit ça ? Quand tu es allé, tu vas très bien jouer. Quand tu as fini de jouer, toi-même, tu es arrivé, tu as m'a dit. » Elle était contente, elle était pressée. « Papa, ce que tu as dit, c'est ça. » « J'ai joué, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. » Au départ, j'étais très carré. Je ne causais pas beaucoup à elle. Et puis, après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est dans la communication. Parce qu'elle a une façon de voir la vie que peut-être, moi, je n'ai pas vue. C'est ça. Donc, j'ai commencé à ouvrir la conversation avec elle. Moi, j'étais très bavard, très emmerdeur en classe. Beaucoup de professeurs disaient « Non, toi, tu as raté ta vie, tu n'as pas réussi, tout ça. » Mais ils ne comprenaient pas que comme ce qu'ils déjà disaient, comme je ne me sentais pas accepté, aimé à la maison, c'était pour moi la façon de me faire remarquer, de jouer au basket, d'être mieux. Et quand j'étais au-dessus des autres, j'étais très méchant dans mes thèmes, dans mes attitudes parce que c'était ce qui... J'étais au-dessus, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis fanfaronnais. Non, je suis premier de classe, je me moque du deuxième qui est quelque part là-bas. Mais c'était pour moi ma façon d'exprimer le réjet, la méchanceté que j'ai reçue des autres. Donc, pour pousser ton enfant à se dépasser, il faut déjà comprendre l'enfant. Il faut être... C'est un travail à plein temps. La première source de motivation... Non, c'est un travail à plein temps. La première source de motivation pour ton enfant, ça doit être d'abord toi. Le comprendre dans ses choix. Et moi, j'ai dit, ici en Afrique, on a l'air de dire va à l'école, va à l'école, va à l'école. Dès 8 ans, 9 ans, moi, je suis en train de la scruter. Je lui ai demandé ce qu'elle aime faire de façon naturelle, qu'elle attire de façon naturelle, ça, c'est une source d'épanouissement pour elle. Donc, elle aime jouer avec les jeunes garçons. Souvent, quand je me retrouve, je la regarde, elle est leader, elle veut prendre des décisions, donc je la laisse souvent faire. Souvent, elle me dit, tu as combien d'hommes de l'argent, je vais acheter ton fille, j'allais vendre en classe à 8 ans. Je lui donne l'argent, il va faire, pour qu'elle soit à l'aise dans ce qu'elle a envie de faire. Alors, moi, ce que je voulais demander, moi, je reviens sur ce que tu as dit aussi, je rebondis, parce que j'ai deux garçons et j'en ai un qui... Je voulais qu'il fasse forcément du foot parce qu'il voulait d'abord commencer à faire du foot et quand il a vu qu'au bout de 2-3 mois, on le mettait en face de personnes un peu plus âgées que lui, il voulait toujours jouer en fait avec les plus petits. Il disait, non, je ne veux pas parce que moi, quand je jouais avec les plus grands et tout, je ne suis pas bon. Donc, j'ai essayé de le motiver du mieux que je pouvais en tant que maman et finalement, à la fin de l'année, il dit qu'il ne veut plus faire de foot du tout et moi, je voulais le forcer, c'était devenu un problème, un blocage. Quand le petit a décidé de faire du basket, je lui ai dit, bon, écoute, je ne veux pas faire de foot, je ne veux pas te forcer, mets-toi au basket et là, franchement, il ne s'épanouit super bien. Ça, c'est très bien pour le grand. En tout cas, il y a une bonne communication. Par contre, par exemple, le plus petit, lui, c'est un garçon qui est très renfermé. Même quand tu fais une bêtise et que tu veux lui demander mais pourquoi tu as fait cette bêtise, il ne répond pas, il ne parle pas. Il est super, comme on dit, voilà, renfermé, il n'ouvre pas la bouche. Donc, en tant que parent, quand tu sais que tu as des enfants qui ont des profils des types différents comme ça, comment est-ce qu'on peut réagir face à un enfant qui, justement, ne parle pas ? Il ne dit rien pourtant. C'est le genre, il a 6 ans, je le dis, parce que je parle aussi, parce que j'imagine qu'il y a plein de mamans comme moi qui ont des enfants comme ça. Par contre, dehors, c'est un petit bout en train. Il aime bouger, il aime tout cas. Alors que quand tu lui parles à la maison, il ne parle pas, il ne dit rien du tout, même quand il fait une bêtise. Comment faire avec ce genre d'enfant ? Je pense que tu as déjà donné la réponse à ta question. parce qu'un enfant qui n'est pas authentique, je vais dire ça comme ça, il n'est pas authentique, il est à la maison, il sent une pression. On lui parle, il sent la pression d'une manière ou d'une autre, le visage, la manière dont il nous a déjà peut-être dit quelque chose, on a su sauter. Un peu comme on parle aux parents, maman, j'ai à l'école. Quoi ? Bon, donc l'enfant, il enregistre ça, c'est fini. Il ne va plus te parler. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de façon pratique ? Tu peux créer une caisse. Oui. D'accord ? C'est la caisse à la suggestion. Généralement, il recommande son parent qui a des enfants qui ne parlent pas assez. Oui. Alors, tout ce qu'on te fait qui ne te plaît pas ou bien tu veux nous parler, tu ne peux pas nous parler, il faut écrire. Ça va développer d'autres talents. D'accord. Donc il écrit, il met dans la boîte. Il est bon en dessin. Et ça aussi, bien sûr, et ça aussi, c'est très bon pour les parents qui ont des enfants, deux, trois enfants, même qu'ils se bagarrent. On peut mettre une chatte qui dit par exemple tu tapes, tu payes 50 francs ou 100 francs. Voilà, j'en prie. Oui, sans petit déjeuner. D'accord. Sans petit déjeuner. Ça, c'est pour les enfants plus grands, on va dire. D'accord, oui. Oui, même les plus petits. Les bébés de deux ans, trois ans qui se battent. Ah oui, deux ans, deux ans, trois ans. Deux ans, trois ans, c'est vraiment dans la matrice de la crise. D'accord. Donc on peut leur montrer une autre voie de régler les problèmes. Donc on n'est pas obligé de se taper. On peut écrire quand papa, maman vient, on prend, on lit, on vous appelle, on vous écoute tous les deux. Mais tout à l'heure, il y avait une question qui disait comment on règle les enfants qui font beaucoup de bruit en classe. Moi, je vais vous donner un exemple simple, pratique. Dans une certaine école à Bijan, ici, il y a une classe de seconde C. Aucun enseignant n'arrivait à faire courir avec eux. On bavarde, on écrit au tableau, on fait du n'importe quoi. Et les enseignants, on ne sait pas. Et les enseignants, les enseignants se sont mis ensemble et puis ils ont écrit un courrier à l'administration pour dire que, bon, si c'est à cause de cette classe, on va me renvoyer, je suis prêt. On le fera plus court. L'école coûte un million. L'école a certainement dit aux parents, on va rendre vos enfants des génies et tout ça. Et puis là, ils sont en train de chouer. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on nous appelle. Je demande aux enseignants, écoutez, est-ce que vous avez fait la présentation quand vous avez commencé l'année ? Ils disent oui. On a dit, il y a sur le procès de maths, le procès de physique, la personne qui bavarde, il le met dehors. Ils disent bon, est-ce que vous avez mis un règlement intérieur en place ? Ils me disent oui, mais l'ésemblée, on a dit que la personne qui bavarde, on le met dehors, on lui donne moins d'eux. Mais en fait, tout ça, ça ne marche pas. Ils disent, on va reprendre. On va reprendre la présentation. J'ai même donné le script. Bonjour, je suis Fréjus Zemblée, je suis votre professeur de mathématiques. Cette année, on va très bien travailler ensemble. Tout le monde aura la moyenne, le dernier aura 14. Généralement, Alors, les enfants, pour atteindre un tel objectif, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le dernier puisse avoir 14 ? C'est là qu'ils vont se vendre. Donc, eux, ils m'ont commencé à dire on ne bavarde pas, on ne tape pas, etc. Les enfants m'agressent. Écoutez. Les enfants m'agressent. Juste là. Vous voyez ? Donc, lorsque tu finis de dire ça, maintenant, ok, on a pris la décision. Si vous faites ça, si vous vous respectez, qu'est-ce que vous souhaitez que moi je fasse pour vous ? Monsieur 1 plus 2, 1 plus 3. Magnifique. On écrit, tous ceux qui sont en train de dire il y a un secrétaire de science qui écrit ça. Ça, par contre, le côté échange, c'est très bien. C'est une éducation positive. Quelles sont les punitions qu'on doit vous donner ? Monsieur, bon, on le met d'ailleurs, etc. Mais tout ce qu'ils ont dit a été écrit. Imprimé sur une feuille A3, chaque procès devait faire ça et puis chaque enfant devait signer. On va prendre le derrière de la classe pour coller ça. Et le plus grand bavard, tout à l'heure, c'est celui qui disait qu'il veut se donner de la valeur. Donc lui, on lui dit que tu es le responsable, tu dois vérifier. Donc si, par exemple, quelqu'un qui bavarde, on lui donne. On va prendre les adhérents, c'est lui ! Les gens ont fait... C'est lui, quand j'ai fini, on lui dit, mais monsieur Isamblé, nous, on a pensé que vous allez parler avec chaque enfant. Il dit, je n'ai pas le temps. 35 enfants, je ne peux pas. Mais ils disent, en fait, ta stratégie, elle est trop simple, etc. Il dit, testez, ça ne marche pas, appelez-moi. Ils ont fait coup jusqu'en fin d'année. Qu'est-ce que vous avez dit aux enfants ? Il a dit, il n'y a même pas dit aux enfants. Super mal ! L'idée, c'est quoi ? C'est qu'ils ont suivi, on a suivi un processus qu'on va appeler l'attachement émotionnel. Vous voyez, quand vous partez à la banque, la banque a très bien étudié ça. Quand vous partez à la banque ou dans une assurance que vous voulez prendre un prêt, on te dit, OK, tu veux combien ? Il y avait 200 000. On les a mis ton dossier, c'est bon. Tu rembourses quand ? Ils remboursent la deuxième semaine. Deuxième semaine, c'est quand ? Non, en tout cas, entre le 10 et le 15, non, c'est quand ? Tu dis le 12. On écrit le 12. On imprime ton contrat, tu signes. La signature crée ce qu'on appelle un attachement émotionnel. Donc, même quand ça vient d'arriver, que tu n'es pas en mesure de payer, tu les appelles, tu te dis, hé, la banque, pardonnez, je vais prendre toutes les dispositions pour payer. Donc, ça s'emmène l'enfant à s'engager puisque l'être humain, par définition, n'aime pas se retrouver devant des responsabilités qu'il a signées l'eux-mêmes. C'est vrai. Waouh. Très bien dit. Bon, la formule, elle est... C'est une belle formule, M. Zemblé, je vous le concède, mais est-ce que ça m'aille sur tous les enfants ? Est-ce que ça m'aille sur tous les enfants ? Moi, je vais d'ici, reprends-moi mon cas. Si moi, j'étais en classe et que M. Zemblé venait, il faisait une telle démonstration, je m'en fous de ce que j'ai signé, moi. Non, mais si moi, j'ai envie de bavarder, je vais bavarder. Non, parce que... Si tu étais un grand bavard et qu'on te mettait ta responsabilité de déléguer de classe, tu aurais une responsabilité qui t'empêcherait même de pouvoir... Aurélie, dans chaque classe... Tu vas entraîner les autres envers toi. Dans chaque classe, ce qu'on appelait la défense en ligne, la défense en ligne, c'est tous les cancres. Bon, les cancres dans l'attitude. Mais on était intelligents, on se mettait dans le fond de la salle. Et puis, on était les plus adulés de la classe. Effectivement. Bien sûr. On a dit, si tu viens, que tu t'en prends à moi, c'est tous les autres. Dès que tu fais... Parce que quand on mettait un élève dehors, on dit toi, so, il dit monsieur, je suis jaloux. Et tu veux le suivre ? Je dis oui. Dès qu'on dit gondo dehors, les autres prennent le sac. Ça dit, on peut se trouver à 15 dehors. Mais il dit qu'il y a eu des cas... Moi, je fais ça aussi. Vraiment, ce n'est pas un exemple. Mais il y a eu des cas où, comme j'étais capitaine de l'équipe de basket, un professeur s'est attaqué à moi. C'est arrivé chez le proviseur. Le proviseur dit de laisser l'enfant comme il n'est. Il faisait mes notes pour aller en classe seule dans l'établissement, dans le lycée. Mais toi, tu étais... Mais en même temps que je le dis, aujourd'hui, quand les gens me revendent, on dit, nous, on ne pense pas que tu allais être comme ça. Mais le tournant dans lequel j'étais, j'avais besoin de ça pour pouvoir m'exprimer. Bien sûr. Je n'étais pas méchant. OK. Mais j'avais subi des choses qui faisaient que pour moi, c'était ma façon de m'exprimer. C'est pour ça qu'on a positionné comme capitaine. Ça me fait penser à une question, c'est que, comme Didier a appris son cas, il y a beaucoup de jeunes qui ont une... L'adolescence, c'est toujours difficile. À quel moment est-ce qu'on sait que celui-là, il traverse juste une crise d'adolescence ou alors celui-là, c'est comme ça, il va finir sa vie ? Parce qu'il y a des crises d'adolescence qui sont difficiles. On a eu ça. Moi, j'ai fugué de la maison et tout. Mais aujourd'hui, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment où tu fais ça et puis après, toi-même, tu te retrouves tout seul. Alors, il y a ce qu'on appelle la matrice des crises. La matrice des crises retrace toutes les crises que peuvent avoir un enfant par classe d'âge tout à l'heure qu'il est en train de parler. Je riais parce que ça se trouve dans la... C'est-à-dire un parent qui sait que c'est normal parce que la question que tu poses... C'est quoi ? C'est un document ? C'est un document qui retrace les crises. C'est où ? Où c'est ? Non, on peut vous l'envoyer. On ne voyait nous pas. On peut vous l'envoyer. C'est gratuit, non ? Oui, on peut vous l'envoyer. Je vais donner ça aussi à tous ceux qui suivent les femmes d'ici, là. Je vais vous poser ça en ligne gratuit. Et l'idée de la matrice des crises, c'est que le parent se pose la question de savoir est-ce que ce comportement est normal ou pas ? OK. Vous voyez ? Parce que chaque enfant en grandissant, les classes d'âge qu'il traverse sont en même temps des zones de turbulence. OK. Vous voyez ? Donc le parent qui maîtrise la matrice des crises, il peut savoir par exemple que ce comportement-là, ça c'est normal. Ça dit, ça va passer. Par exemple, l'ingratitude des adolescents. Ça là, c'est dans leur gène. C'est ça l'adolescence. C'est-à-dire qu'un adolescent, tu as fait quelque chose pour lui, il n'est pas obligé de te dire merci. C'est comme ça qu'il est. Il peut se lever le matin et puis il n'est pas content. Mais M. Zemblé, est-ce que tous les enfants... Et puis toi, tu vas l'emmener ? Tu veux forcément qu'il parle. M. Zemblé, est-ce que tous les enfants sont logés à la même enseigne ? Parce qu'on dit comme ça, on a l'impression que... Non, ça dépend de la personnalité. Ah voilà. Tout à l'heure encore, on a parlé de personnalité. Mais donc, dans la crise des matrices, ça, il y a tous les gens, tous les profils d'enfants, c'est ça ? Voilà qu'ils peuvent arriver, donc les parents... Moi, j'ai envie de dire que... OK. Les parents ne doivent pas oublier qu'ils ont été adolescents eux-mêmes. Oui. Parce qu'on a tendance à... Ils étaient toujours premiers de la classe, moi ! Ils ont tendance à vouloir éduquer comme si eux, ils avaient été des enfants parfaits. Parfait. Alors que ce n'est pas le cas. Quand tu sais que tu es passé par une étape et que ça a été difficile, parce que quand on parle de crise d'adolescence, on a l'impression que ce n'est difficile que pour les parents. Mais même pour l'adolescence, c'est difficile. Je vous ai parlé de moi où c'était conflictuel avec mes parents, mais je me sentais mal d'être désobéissante. Mais dès qu'on me faisait un reproche, je me braquais. Je ne pouvais rien entendre comme remarque. Tu ne pouvais rien me dire, en fait. Mais ce n'était pas tant que je voulais être comme ça. Ça veut dire que quand je faisais ça, j'avais mal, mais je le faisais quand même parce que c'était un mécanisme de défense pour moi. C'est ça. Non, mais je comprends. Pourquoi on pense que ce n'est difficile que pour les parents, en fait. Ça m'a posé une question de savoir si, est-ce qu'en tant que parents, on doit communiquer aux enfants nos erreurs du passé pour éviter qu'eux-mêmes ils le fassent ? Non. Ou est-ce qu'il faut cacher les erreurs du passé et leur faire croire qu'on était des parents parfaits ? Elle dépend des erreurs. Pas cachées, mais travers notre perception. Tout à l'heure, je le disais. Des parents qui disent qu'ils sont toujours premiers de classe. Et c'est vrai, en plus. Il y a une réunion des parents d'élèves. Tous les parents qui s'élevaient ont dit oui, le directeur, couloir, je leur ai posé deux questions parce que quand ils ont donné la date, j'ai des grands frères qui ont fréquenté avec eux. Ils disaient non, en fait, souvent, c'est pour les encourager un peu. En fait, la parenthèse, c'est que ça n'encourage personne. Parce que l'une des choses qui arrive dans la crise d'adolescence, c'est que les enfants, ils ne se sentent pas bien. Et en même temps, ils ont besoin des gens qui ont déjà fait ces erreurs-là. D'accord ? Mais on ne va pas dire que, bon, moi, je me rappelle qu'il y a Valérie en mathématiques. Le fait de dire que, je comprends. D'accord ? Je sais que les mathématiques, ça te fatigue. Je comprends. Mais je pense qu'on va trouver des solutions. Ça, je le dis aux parents qui pensent qu'ils étaient toujours premiers de classe. Je dis, au lieu de dire que, en fait, tu as déplacé le sujet, tu dois dire à ton enfant, OK, donc, on va regarder là où se trouve le problème. L'enfant, il sent que son parent n'est pas parfait. Il est impliqué. Mais il est impliqué. Mais non, si les parents ne trouvent pas aussi. Non, les enseignants sont disponibles. Toutes les écoles sont là. Il y a des écoles que nous, on suit, ils ont édité des fiches où il y a le numéro de chaque enseignant et j'encourage les parents à le faire. Pourquoi ? Parce que les enseignants sont des techniciens. Donc, si tu l'appelles, tu te dis, ton fils ferait juste là, Mathematica, il pense qu'il a un problème avec les formules. Non, ce n'est même pas forcément le parent. Moi-même, personnellement, ça s'est passé avec mon enfant, c'est que j'entendais sa mère en train de la gronder, en train de la chicoter, tout ça pour des histoires de mathématiques. Je suis venu au salon et elle me dit, mais tu te fatigues là, la dame est littéraire, la petite fille-là. Dans son attitude, quand tu la regardes, elle n'aime pas les maths. Elle est attirée par tout ce qui est imagerie, par tout ce qui est expression, par tout ce qui est chose. Ce que tu as fait, moi-même, j'étais nulle en maths aussi et en physique. Donc, ce qu'on fera, je la comprends. Nous tous, on est là-dedans. Je la comprends. Mais, mathématiques, on va baisser le quota des attentes. Oui, c'est ça. Elle va super, elle va performer dans d'autres domaines et puis on va réussir à équilibrer. Mais c'est pourquoi, il faut comprendre mais la question que Aurélie posait, c'est que les erreurs que j'ai eu à faire par le passé, aujourd'hui, me servent de boussole pour savoir comment parler à mon enfant. Parce que je peux comprendre des états de crise, des états où on n'écoute pas parce que j'ai eu à le faire aussi. Mais je n'ai pas me dit que moi, j'étais trop parfait et que je serais dû avec elle comme mes parents. Yasmine, tu as beaucoup de choses à nous dire. Oui, je suis calme parce que moi, j'ai eu une enfance très, très difficile, très perturbée. J'avais tout mais je n'étais pas tranquille. Je sentais que... Pourtant, mes parents m'aimaient mais pour moi, je n'étais pas aimée. Donc, je me disais que j'étais comme un cabrimon. Il y avait une chanson qui était sorti et je me disais cabrimon, on n'a pas peur. Non, moi... Vous êtes à la chanson préférée. Oui. Quand on est dans la situation difficile où on dit si on rentre ici, il y aura problème. Je me mettais et je me disais que c'est cabrimon et mon fouillé fait. Parce que pour moi, il n'y avait plus de vie. Pour moi, je n'étais même pas sûre de vivre. Je n'étais pas sûre même d'aboutir même à quelque chose. Parce qu'il y avait tellement de choses qui me parvenaient dans la tête. Je voyais cette division côté libanais, côté africain, enfant métisse, l'autre, tu es rejetée à côté. Donc, j'avais cette personne. J'étais... Je souffrais au fond de moi. J'avais besoin de personnes autour de moi pour me dire je t'aime, tu sais que tu es ma soeur et j'avais peur de la trahison. Quand j'avais une meilleure amie, dès qu'elle me trahit, c'est le monde qui s'écroule. Bref, ça, c'est un sujet. Ce que je voulais dire, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi qu'on est en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup, beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de gens dans les familles, que ce soit l'oncle ou la tante, qui peuvent lancer aussi des soeurs aux enfants des autres. C'est vrai. L'éducation des parents, ils ont leurs responsabilités. Les enfants ont leurs responsabilités. C'est comme les serial killers qui les tuent en Syrie aux Etats-Unis. Ce n'est pas les moments qui les envoient pas mettre un manque d'amour que tu allais tuer l'homme. Il y en a qui sont des méchants. Tu comprends ? Mais en Afrique, on a beaucoup, un gros problème de spiritualité. Pourquoi je le dis ? Parce que lorsque vous rentrez à l'église ou vous rentrez à la mosquée et que vous avez une foi ou en peu importe votre religion, vous allez ressentir que le vide qui est en vous est comblé par l'amour de cette chose. Mon Dieu, par exemple. Moi, je dis Jésus parce que je suis chrétienne et vous sentez qu'il y a l'amour qui prend votre cœur. Mais les gens rejettent un peu ça. Les gens rejettent un peu ça. On dit l'enfant est mauvais, il est méchant. Il y a des parents qui font tout pour leurs enfants, qui leur apportent de l'amour, qui prennent du temps, qui démissionnent de leur boulot parce qu'ils veulent rattraper leur enfant. Mais il y a un côté spirituel aussi. Il faut vraiment mettre la spiritualité au cœur de l'éducation. Oui, et puis tu ne sais pas. Moi, je me demande qu'elle est à péter et je ne sais pas si je suis musulmane. Il faut protéger son enfant spirituellement également. Il faut prier pour l'enfant. Tu vois, ton papa, par exemple, il y a d'autres moments où le papa ne prie pas. Le papa lui-même il insulte peut-être Dieu. Il dit je m'en fous de la religion. L'enfant est perturbé. Il n'a pas de base. C'est très important d'avoir une base spirituelle dans une famille. Non, c'est un fétiche là. L'enfant doit savoir que s'il touche ça là, c'est un contenant de fétiche. Nous, vendredi, on ne fait pas ça. Mais il n'y a pas d'éducation. On est perturbé dans la ville. À côté de ça aussi, il faut que les parents fassent attention aux mots qu'ils emploient avec leurs enfants. Ça ? Parce que ça, ça blesse plus que tout. Oui, je suis d'accord. Et quand tu... Par exemple, tu viens avec des mauvaises notes et qu'on te dit que tu es nulle, toi, tu ne vas pas réussir. Et que l'enfant n'a pas une forte personnalité, les épaules pour encaisser ces mots-là. À la longue, on va rencontrer un enfant qui est très perturbé, qui est turbulent. Parce que finalement, comme elle a dit, la 5 à brimort, il s'en fout. Il s'en fout. De toute façon, on m'a déjà dit que je suis maudite, que je ne vais pas réussir. Pourquoi est-ce que je vais me forcer ? Je suis tellement d'accord avec ce que Yasmine a dit et ce que Didier est en train de dire parce que moi, je le dis tout le temps, j'ai vécu ça, une éducation très militaire. Et moi, j'ai toujours été très forte de caractère, je ne me laisse pas influencer. C'est ce qui a fait que de tous mes frères et sœurs, je suis celle qui s'en fout. Même si mon papa, il nous insultait tout le temps et tout, mais ça ne me dit rien. Mais par contre, ma sœur, par exemple, elle est tellement traumatisée, elle est tellement introvertie, ça fait qu'elle est devenue une personne difficilement sociale. Ma petite sœur, il y a des moments où elle a voulu se suicider parce qu'elle se dit qu'elle ne sert à rien. Mon petit frère, c'est-à-dire que tout le monde a eu un petit truc comme ça. Et même, il se dit, mais toi, Kadhi, comment tu fais ? Et puis, on dirait que tu n'as pas grandi avec nous alors que c'était pareil. La seule, peut-être, ma seule chance, c'est que moi, je ressemblais à mon papa. Enfin, je lui ressemble. Et parce que mes sœurs, elle est son maman, elle n'est pas grande de taille. Mon papa, il est le seul grand parce qu'il était militaire, donc il est grand, il est en forme. Donc, de toutes mes frères et soeurs, c'est moi qui suis grande et lent. Et donc, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est pour ça qu'il m'aimait peut-être un peu plus. Et donc, je suis plus forte. Mais je veux dire, ça a déteint sur eux tous. mais après, Kadhi, je veux te compléter. Si tu peux, mais juste te compléter. Je veux dire aussi aux parents, vous qui avez beaucoup d'argent, qui avez vos enfants dans les écoles privées, quand vous voyez votre enfant fréquenter quelqu'un qui est peut-être de classe moyenne ou bien en dessous de la vôtre, n'insultez pas votre enfant, vous êtes la cause. où ils sont 50 sur un plat, il y a la paix dans le foyer. Le papa et la maman, ils sont dans la paix. Quand la maman parlait « Mon fils, ça va ? Tantier est arrivé du village ? » Elle sent qu'il y a l'amour dans cette famille. Donc, les enfants se refugent là où ils se sentent à l'aise. C'est ce manque que vous ne donnez pas aux enfants. Vous comblègue l'argent. Là-bas, l'enfant se va retrouver. Juste, tu voulais ajouter quelque chose. Il y a des parents qui utilisent certains des enfants pour frustrer les autres. Oui. Ça, j'ai vécu le cas. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il y a des parents qui pensent que c'est une forme de motivation. Moi, quand je venais à mes trucs, mes bulletins, le vieux était content. « Ah, viens, c'est toi mon héritier, c'est toi seul qui a quelqu'un dans la maison ici. » Mais le problème, c'est que quand le vieux tourne le dos, tu crées la division. Les autres, ils gardent ça, ils grandissent avec ce complexe et puis ils veulent vraiment te rendre ça un jour. Et ils grandissent avec des blessures au fond d'eux. Oui, beaucoup de frustration. Et ce que Yass disait tout à l'heure, j'ai entendu une mère dans une école, je ne vais pas citer, par là sa fille, j'étais dépassée, elle lui a dit cette phrase-là. « Je ne veux plus te voir causer avec les pauvres là. » Ah bon ? Je t'ai toujours dit qu'un ami pauvre, il va te donner sa mentalité. Tu m'entends ? Oui. Et c'est au bord de la route. C'est-à-dire qu'il y a un gros 4-4 qui est venu, elle était avec sa camarade, elle causait « Eh ma camarade, viens, et puis elle dit laisse-la partir. » Et puis elle a pris à côté du véhicule, elle lui a dit « Je t'ai dit, tu ne parles pas aux pauvres. » C'est qui cette pauvre qui te promet ? Mais ça m'a dépassé. Il nous faut une pub. Parce que ça là, c'est trop là. Il nous faut une pub. S'il vous plaît, on va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Juste Crépin, Gondot, influenceur web et Fréjus Vemblé, conseiller éducatif. Franchement, je pense que cette deuxième partie-là, ça nous a replongé un peu dans des souvenirs. Oui, oui. Moi, oui, j'ai vu un peu l'enfance. Vraiment, ce n'est pas facile. Quand tu as des parents qui t'insultent, ça dit que c'est tous les parents qui insultent. Tu vois, tu es trop bête. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour avoir un enfant comme ça. Non, mais ça dit que tu t'assoies, toi, mais puis tu as... Moi, j'ai ma soeur à un moment, un jour, elle était là comme ça et elle dit qu'elle veut que voiture la cogne. Oui ? Elle veut que voiture la cogne parce qu'elle n'a pas envie de rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, Dieu merci, elle est officielle de l'armée. Mais moi, je savais qu'il y a aussi quelque chose. C'est des périodes très, très, très difficiles. Le harcèlement scolaire, par exemple, ça vient de quoi ? Ça vient des parents qui font du mal aux enfants et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont reproduire ça sur les autres enfants. Donc, il faut à un moment donné aussi que les parents ouvrent les yeux sur la manière dont le papa se comporte avec l'enfant ou comment la maman se comporte parce que c'est la frustration qu'il vit à la maison qui reproduit sur l'enfant. Oui, je suis d'accord. Et puis, Kadhi, il y a un truc que les femmes font, les mains isolées. Quand vous n'avez pas peut-être le papa à côté de vous, quand vous faites réunion devant ton enfant, son papa me fait quoi ? Il ne donne rien. C'est moi, il fait tout. Il est là même, je me fatigue. Mais quand tu as lui parlé, ça rentre ici. Un enfant qui te dit son papa fait quoi ? Tu es en train de rejeter un côté paterné mais tu enfonces ton enfant dans les problèmes. Ça, c'était une autre question. Je ne sais pas si on a l'occasion de... On va faire rapidement une seule réponse et on part au sans-tabou. Voilà, c'était juste pour demander justement dans le cadre des parents qui sont séparés. Déjà, quand les parents sont ensemble et qu'il y a des problèmes, c'est perturbant pour l'enfant. Donc, comment réussir à gérer l'éducation d'un enfant quand vous êtes séparés et en plus, le père et la mère n'ont pas forcément la même vision de l'éducation pour l'enfant ? Comment réussir à équilibrer un enfant dans ce cas-là ? Déjà, ça fait deux éducations. Quand on est séparés, j'ai dit toujours aux parents qu'on n'est plus ensemble, mais on est ensemble pour l'enfant. L'enfant, il nous aime nous deux. Donc, le fait, par exemple, de parler à l'enfant comme si son père était là ou de parler à l'enfant comme si sa mère, c'est elle qui a fait la faute, ça casse en fait. L'idée, le conseil que je donne aux parents, c'est qu'on doit rester cool. On ne s'est pas entendu. Le divorce, il ne sait pas où est-ce que les gens ont vu que c'est une calamité, mais c'est une fatalité. Ça n'a pas marché pour se laisser. Il y a des façons de laisser les gens qui font mal. Non, non, il n'y a pas à faire des amours comme ça. C'est vrai que ça fait mal, etc. Mais pour l'enfant, moi, je vais vous donner un exemple. Dans une école, je ne vais pas dire le nom. Ça m'a étonné. Les gens m'ont dit que le monsieur et la dame étaient séparés. Ça m'a carrément étonné. Parce que quand il y a réunion des parents d'élèves, le monsieur, c'est lui qui inscrit l'enfant. Il reçoit le SMS. Il transfère la dame. Généralement, les deux viennent. Et quand vous les entendez en train de parler de l'enfant, non, bon, les congés, comment ça se passe ? Il va partir chez toi. Ah, bon, moi, j'ai tel programme. Donc, comment tu penses que réfléchir à ça ? Je vais dire que ça fonctionne. L'enfant, il catonne, son comportement est authentique. Mais il le faut. Il est calme. Donc, ce que je dis, c'est que faisons attention. Ça nous fait mal. Crépé a parlé de ça. Oui, c'est vrai. Ça nous fait mal. Le goumé est chargé. C'est dosé. Mais quand on est en train de parler du père, il faut qu'on parle avec respect. Ton papa, c'est ton papa. Notre affaire, là, quand on se rend au téléphone et on va parler de ça, vous voyez, maintenant, d'autres aussi n'ont pas carrément le parent. J'ai jamais insulté la maman, oui. D'autres aussi n'ont pas l'autre parent carrément. Peut-être l'a décédé, etc. Oui, c'est ça. Généralement, le conseil qu'on donne, si c'est une mère, qu'elle cherche un ami, un oncle qui peut... Le père, qui fait un peu le... Parce qu'il y a des sujets, bien entendu, de sexualité à arriver à un certain moment. Il devrait en parler. Cet homme-là peut... Peut l'aider. D'accord. On va aller avec le sans tabou, maintenant. S'il vous plaît, sans tabou. Alors, on va parler maintenant des punitions des enfants. Quelles étapes peuvent franchir dans la punition avec un enfant difficile ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, au-delà de toutes ces méthodes de discussion, de motivation et tout ça, est-ce qu'il faut l'inscrire à l'internat ? Est-ce que c'est une option ? Est-ce qu'il faut l'envoyer au village ? Est-ce qu'il faut l'envoyer chez un oncle ? Est-ce qu'il faut le chicoter ? C'est quoi, à votre avis, qu'il faut ? Je ne vais pas écouter Zemblé d'abord parce que lui, comme il est professionnel, il va nous déconstruire tout à l'heure. Mais chacun va nous déconstruire. Pour moi, l'internat, c'est plus ce que c'était. Avant, les enfants qui étaient à l'internat, c'était vraiment... Il y avait de la rigueur, il y avait un encadrement qui était très strict. Les enfants venaient, ils bossaient, même si, bon, c'est des enfants, donc même s'ils faisaient des erreurs, c'était minime. Aujourd'hui, ce qu'est devenu l'internat, personnellement, je n'y emmènerai pas mon enfant. Parce que c'est un lieu de débauche par excellence aujourd'hui. C'est vrai. Et en y étant, quand un enfant, c'est ce que je disais tantôt, quand un enfant n'a pas la personnalité nécessaire pour encaisser des choses, quand il arrive, ça le transforme complètement. Parce qu'il y a tellement d'influences, tellement de gens qui arrivent avec des éducations diverses, des problèmes divers, des addictions, des choses comme ça, que l'enfant, qui est fragile, qui a vécu une fragilité émotionnelle à la maison, quand il arrive là-bas, il prend de tout ça et lui-même, il devient pire que tout le monde. Quelqu'un qui est rentré à l'internet très calme, il en ressort, mais... Lui, il a comme une éponge, il absorbe tout. Il absorbe tout. OK, dis-nous, Yasmin. Moi, je ne suis plus contre le fait de frapper les enfants. Je peux vous dire que je suis contre, contre. Moi, on m'a tellement, tellement frappée que ça m'a rendue rebelle. D'ailleurs, vous verrez, dans mes interventions, je suis toujours le contraire. Ce qu'on ne doit pas dire, là, moi, j'ai dit. C'est qu'il y a un mauvais, là, c'est moi. Parce que c'est un traumatisme qu'on a grandi. Même si tu as 50 ans, tu as toujours ça sur toi. Tu ne veux pas qu'on te dise qu'il faut faire ci, il faut arrêter de frapper vos enfants. Vous permettez... Non, c'est la vérité. Oui, ça, c'est l'expérience de Yasmin. Moi, mon expérience. Pour ça que moi, je ne sais pas. Je pense qu'on doit parler, oui, mais il faut que ça va punir. Aujourd'hui, on parle des PlayStations. Tu enlèves la PlayStations tout le mois de scolaire, l'enfant n'aura plus la PlayStations même que tu l'appelais. Non, je reviens. Tu l'arraches son téléphone, l'enfant ne peut plus avoir de téléphone, tu ne lui offres plus d'habitude. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour que l'enfant puisse prendre ses responsabilités. Mais frappez l'enfant, vous êtes en train de faire un délinquant. D'accord. Ok. Ça, ce sont les avis personnels. Ça, ce sont les avis personnels. Vas-y, juste. Moi, je pense qu'il faut joindre ce qu'on appelle le bâton et la carotte. Comme ça, je conçois la chose. C'est-à-dire, je vais procéder par beaucoup de communication. Si je vois qu'il n'y a pas de résultat, je vais, je chocote mon enfant par moment. En fait, c'est biblique en plus. Il y a un passage biblique. Je lis beaucoup la Bible. J'aime beaucoup ce passage-là qui dit... N'éloigne pas le bâton. Voilà. N'éloigne pas le bâton de ton enfant. Voilà. Si tu veux qu'il devienne quelqu'un dans la vie, il ne faut pas l'éloigner. Donc, j'applique ça de façon très méthodique, ce passage. C'est les deux. Mais en même temps que je vais, il y a longtemps, je ne lui ai plus porté, mais en même temps que je vais le faire, je vais la féliciter, l'encourager quand l'occasion se présente. Parce que souvent, il y a des parents qui prennent pour acquis les bonnes attitudes de l'enfant mais qui sont tout de suite prêts lorsqu'il s'agit de réprimander d'être dû le fond. Donc, je peux te récompenser, je peux te dire merci, je peux t'encourager mais ça ne va pas m'empêcher au détour de te donner ce qu'on appelle un atelier. Atelier. Je suis d'accord. 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 Je suis d'avis avec Justin. C'est pareil. Mais moi, je pense que la chicote, tu peux chicoter les enfants jusqu'à un certain âge. C'est ça. C'est ça. C'est ça que tu chicotes. Au début, là, tu chicotes l'enfant. Même quand à partir d'un an et demi, deux ans, trois ans, il n'est qu'à comprendre la vie. Les moules, surtout. Après, ça, c'est bizarre mais l'enfant ne fait même plus de bêtises parce qu'il a peur. Quand tu le regardes net, il sait que c'est la chose que tu fais pas. Il y a un an. Voilà. Ça, c'est notre avis. Alors, dis-nous rapidement si on a raison ou pas. D'accord. Il faut faire la différence entre la punition et la correction. Et la correction. La punition détruit, ça crée la rébellion. La correction construit. Juste à parler de la correction tout à l'heure. Ah, ça, c'est la correction. C'est dit, mon enfant, il est là. Je lui dis, par exemple, tu rentres à 18h. 18h parce que, parce qu'on a un certain nombre de choses à faire. Tu n'arrives pas, je te chicote. OK. Aïe. D'accord ? Donc, il sait. Il sait la correction qui va avec le comportement. OK. Et quand on l'a chicoté, il comprend le lien entre ce qu'il a fait et le comportement. Maintenant, on le chicote comment ? Ça peut être aussi. Juste à parler d'un mollet. C'est ça. On a vu des parents que, voilà, le voisin allait les convoquer et puis ils ont été enfermés. C'est pourquoi, généralement, dans nos conférences, on évite parce qu'Africains, on ne lui dit pas de chicoter. Justement, il te chicote, il t'hospitalise. Écoutez, monsieur. Monsieur, il faut qu'on fasse la différence entre la punition et la correction. La correction, on a utilisé plusieurs méthodes. Ça n'a pas marché. L'enfant, il sait qu'il sera chicoté. Il est chicoté. Mais il ne faut pas qu'on dépense 10 000 pour aller à la pharmacie. Donc, la correction, il peut administrer. On n'a pas dit 200 000 fois dans le monde. 200 000, il a déplacé mon bras. Mais la punition, c'est lui, il ne me s'est pas le chicote sur les mamans. Yasmine dit ça. C'est vraiment de la violence. Ils ont déplacé mon bras, ils ont déplacé mon pied. C'est la punition. Non, monsieur, ils ont pris fil de courant pour me frapper. Ils m'ont frappé depuis longtemps. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez, mon pouce est comme ça. Ils ont pris de télévision, ils ont jeté sur moi, la table cassée. Moi, franchement, frappé, ça me traumatise. Oui, c'est que c'est normal. C'est normal. C'est normal. Moi, on parle de face et là, vraiment. D'accord. C'est un coup de poing dans ton bas-ventre. On chutait ton bas-ventre. Non, mais c'est ça. Malheureusement, il y a des parents qui ne comprennent pas le truc. C'est ça qui a frappé. Moi, mon père n'était pas là et puis on vivait avec sa femme. Oui. Et comme je ne me sentais pas du tout bien à la maison, je fuguais. Donc, dès que lui revenait, son réflexe, c'était de me battre. Mais quand il finissait de me battre, dès qu'il donne d'eau, je repartais encore. Mais quand il parle de battre, c'est de battre. Il a écrasé le piment. Il a mis... Il était arrivé à 6 heures. Et puis, c'était tellement mesquête. Viens, il a dit un truc-là. Et puis, il t'envoie dans la chambre un coup, le temps te retourne. Il l'a mis dans tes yeux. Bon, il m'est chicoté jusqu'à ce qu'il m'asseillait maintenant. Quand il finissait, je partais. Et un jour, sa femme a dit peut-être qu'ils ont fait un médicament pour les gens j'étais un sort et qu'il ne deviendrait pas quelqu'un dans la vie. Donc, je veux dire que dans tout ce qu'on est en train de dire, il y a punition. Tu as peur même de venir à la maison parce que tu es mon bras enflé. Ils m'ont frappé pour me mettre dessus encore. Mais je le dis que je courais. Mais quand tu arrives en classe, tu veux t'asseoir, tu ne peux pas t'asseoir. Tout ton dos, c'est rempli de bleu. Et ça, c'est vraiment pas de ça. C'est ce que Kazi a dit, c'est ça. Le plus important. Parce que quand... Nous, à notre époque, quand on était petits, on nous a corrigés. C'est ça. Mais arrivé à peut-être 8, 9, 10 ans, quand ta maman te regarde là, tu comprends. C'est ça, c'est ça. Parce que tu sais. C'est le plus important, moi, je pense, aujourd'hui, au-delà de la punition, pas la correction. C'est la correction. Au-delà de la correction. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, mettre l'enfant en face de ses responsabilités. C'est ça. Tu as fait une bêtise là. Si tu as, par exemple, même si c'est jeté de l'eau par terre, va chercher la sœur Pierre. Tu n'es toi, c'est ton problème. Tu lui parles. Pourquoi tu as fait ça ? Il ne faut pas recommencer. Maintenant, si tu vois qu'au bout de plusieurs fois, tu le mets en face de la sensibilité. Là, tu lui fais comprendre que si tu continues, ça va être plus grave encore. Et là, maintenant, tu es trop rouge. Vous, vous êtes logique. Ceux qui vous regardent là, ils n'ont pas logique. On est déjà à la fin de l'émission, malheureusement. Ici, là, ça finit tellement vite. On est déjà à la fin de l'émission. Alors, vraiment, moi, ce que je vais demander exceptionnellement, parce que là, on a dépassé le temps, mais je vais laisser quand même juste et frais juste, donner juste deux mots de fin. Mais alors là, deux mots de fin, pas plus. Juste. On va... Vas-y, juste. Juste va aller. Le mot de fin, c'est que... Il faut aimer ça. Les enfants toxiques, il y a deux causes. Il y a la personnalité de l'enfant et l'implication des parents à l'intérieur. Mais il ne faut pas tout de suite se dire que c'est cause perdue. Non, il y a des méthodes pour pouvoir rattraper l'enfant et pour pouvoir faire de lui quelqu'un de bien. Parce que souvent, on commence mal à cause de certaines choses qu'on a vécues, mais on a une bonne finitude. Top. Fréjus ? Alors, ce que je souhaite dire aux parents, c'est que les enfants ne se rebellent pas contre les parents. Mais les enfants se rebellent contre les méthodes qu'on utilise. Nous sommes au XXIe siècle. Il est important pour chaque parent de se former pour mieux comprendre son enfant et pouvoir l'accompagner. Pour l'accompagner. Et moi, je vais terminer en disant qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on ne sait pas. Il faut pouvoir approcher des conseillers éducatifs, des gens qui sont là. Même si nous, nos parents n'ont pas fait ça. Mais nous, aujourd'hui, on a la connaissance. On est un peu plus, on va dire, on est 2.0. Il faut approcher des conseillers. Ils sont là pour ça. Ils vont nous donner des méthodes et tout pour pouvoir bien gérer nos enfants à la maison. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501